Ok, on va faire la question de A, il faut montrer qu'une certaine intégrale est convergente, on peut faire d'une pierre deux coups en prenant un n positif ou nul. On commence par raconter que la fonction à l'intérieur, donc le x et le n étant fixés, on doit travailler en y qui est la variable d'intégration, on a une fonction continue, surtout on le voit très bien si on écrit la puissance ici sous forme exponentielle, c'est continue sur 0,1 ouvert en 0, donc notre seul point à problème potentiel est en 0. Ok, ça c'est fait, donc maintenant en 0+, puisqu'on est entre 0 et 1, on fait un équivalent, le boulet envers 1, donc c'est l'équivalent, l'équivalent du produit, c'est le produit de l'équivalent, donc on a un équivalent qui est un monôme. Il ne nous reste plus à dire que ça c'est une intégrale de Riemann, pour voir que c'est une intégrale de Riemann et trouver le alpha, il faut faire passer le y en bas, et x étant strictement positif, on se rend compte que l'alpha est strictement plus petit que 1, ce qui nous convient pour dire que l'intégrale est convergente, ou alors on calcule la primitive et cette intégrale-là, on se rend compte qu'elle vaut exactement 1 sur x, et qu'elle converge, du coup l'intégrale-là est convergente.